Salut les vieux, je nage vraiment dans la soupe moi. Lundi dernier, à la fin de la chronique d'Altésia, je vous promettais soupe pour le 24 janvier. Mais lundi dernier, nous étions 24 en fait. Oui, c'est moche de vieillir. Elle est pas mal. Au timarron, chou, carotte, oignon, je vous donne la recette après si vous voulez. Bon, vous savez, c'est compliqué les goûts et les couleurs. Allez comprendre par exemple pourquoi Visions m'a tapé dans l'œil alors que les précédents albums de soupe m'avaient, on peut le dire, barbé. C'est Alias qui m'a donné envie d'y jeter une oreille. Il venait de l'acheter sur Bandcamp. J'ai commandé le vinyle après avoir écouté seulement un titre. Bon, ok, un titre d'un quart d'heure tout de même. Fin 2018, j'avais eu l'occasion de boire le potage chez Paulette avec The Watch. Et je n'avais pas été franchement emballé. Pas plus que par leurs albums studios en fait, Remedies et The Beauty of Our Youth. Mais c'était aussi à l'époque où j'écoutais de la musique au kilomètre. Et qu'il me fallait des doses de plus en plus concentrées pour prendre mon pied. Visions, dans son édition normale, propose 5 titres, dont le long Burning Bridge et le à peine plus court Kingdom of Color. En fait, sorti de l'instrumental Skinks Part 1, tous les morceaux dépassent les 7 minutes. Un vinyle rouge marbré est rangé dans une pochette 3D avec un livret photo, un CD et des paroles sur une feuille volante. Voici pour la pochette, les paroles, le livret rempli de magnifiques photos, et enfin le CD qui accompagne le tout. Un magnifique packaging qui ne pêche que par la qualité du pressage du disque. Dommage, car c'est quand même l'essentiel. L'album met en place un monde sonore, éthéré, post-rock, progressif, cinématique, planant et majestueux. Visions possède un parfum de nostalgie progressive, des couleurs pastel 70's, un je-ne-sais-quoi de In the Court of the Crimson King. Des guitares à la Steve Rothery, Stephen Wilson et David Gilmour habitent ces morceaux riches en clavier et sections instrumentales. Burning Bridge, qui ouvre ses visions, se compose de 5 mouvements. Une ouverture cinématique stellaire à la guitare et clavier, une balade wilsonienne au piano, basse, ronde et flûte traversière qui vire au post-rock, un chant vocodé sur des claviers SF grandioses peuplés de bruitages, une guitare marélyonesque suivie de clavier et voix désincarnées, et un final en apothéose instrumentale. Crystalline, qui suit avec sa guitare acoustique et le violon, diffuse un doux parfum progressif mélancolique, avant qu'une trompette ne s'invite dans la partition et que l'enregistrement ne se fasse de plus en plus parasiter. Skins, part 1, propose alors un bref interlude instrumental au piano, avant d'attaquer la seconde et plus longue pièce de l'album, le magnifique Kingdom of Color. Le titre, façon vieille Angleterre, s'offre à un premier délucieux solo de guitare à la manière de Rothery, puis un second acoustique, plus dans l'esprit de Steve Hackett. Les secondes et troisièmes parties de Skins s'herminent Visions, une chantée acoustique et la dernière instrumentale avec une sublime guitare sur des claviers vintage. Depuis quelques semaines, j'écoute l'album en boucle, il passe sans relâche sur la platine à la maison. J'ai toutefois quelques regrets avec Visions. Celui de ne pas avoir commandé la version longue, déjà. Celui de ne pas l'avoir écouté en temps et en heure, car il aurait été certainement élu album de l'année 2021. Et enfin, mon plus grand regret, c'est qu'il s'agit peut-être du dernier album de soupe. Leur chant du cygne avec la naissance de Giant Sky, dont je vous parlerai très bientôt. Le 7 février, pour fêter dignement mes 56 ans, je vous balancerai du Doom matinée de Heavy Metal. D'ici là, soyez bien sages. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada